Allez, bonjour à tous, je commence par un remerciement. Je vous remercie, vous, pour l'intérêt que vous portez à l'Expresso. En effet, la reprise s'est très très bien passée et vous êtes resté fidèle à la formule. Donc c'est vraiment top. Aujourd'hui, on va parler de Games Workshop. On va revenir en fin de vidéo sur les sorties FFG et Edge que j'avais déjà quand même un petit peu couvert dans l'Expresso d'avant. Et puis surtout, on regardera tout ce qui nous est proposé chez les autres éditeurs. Et puis en fin de vidéo, on fera un petit coucou KS qui sera très orienté jeu de rôle. Allez, c'est parti. Bon, l'actu me pousse à commencer par Games Workshop et la sortie très attendue de l'alliance fatale pour Black Fortress. Un nouveau danger se fait jour dans la forteresse noire. Un dédale de salles mouvantes en proie à des secousses sismiques. On les appelle les turbulences et elles menacent quiconque s'y aventure. Un énigmatique personnage propose de conduire les résidents de précipices jusqu'à des secrets qui pourraient mettre fin à cet horrible phénomène. Mais qu'est-ce que ce Zoat pourrait exiger en retour ? Alors, des nouveaux défis. Attendent vos intrépides explorateurs dans cette extension de Warhammer Quest Blackstone Fortress. Outre une quête inédite à entreprendre, cette expédition introduit dans vos parties les mécanismes de confiance. Et comprend des cartes utilisables pour les autres quêtes de Blackstone Fortress. La boîte contient aussi l'archiviste. C'est un Zoat armé d'un désintégrateur atomique et d'un gantelet éradicateur qui se joint à vos parties en tant que suivant. Alors, en effet, les suivants, c'est une variable de jeu qui avait été introduite dans Escalade. Ce sont des personnages qui sont de votre côté mais qui ne sont pas indépendants. En fait, c'est comme des PNJ mais qui sont de votre côté. Vous avez une fiche qui est quand même beaucoup plus exhaustive que celle des personnages d'en face. Il a vraiment des capacités. Puis comme c'est vous, en fait, qui allez jouer ce personnage au moment où vous devez l'activer, au moment où vous devez lui faire faire des choix et des jets et notamment des attaques. Mais il a quand même une carte qui correspond pas mal à la carte de vos héros de base. Mais attention, c'est un suivant donc il n'est pas indépendant. On retrouvera également, éveil psychique, la guerre de l'araignée. On y trouve le contexte historique et notamment celui de Fabius Bile, je ne sais pas, vous me corrigerez dans les commentaires, sur le monde déjà ravagé de la porte cadienne. Pendant ce temps, la Death Guard le traque pour reprendre un énigmatique artefact qui lui a été dérobé. De plus, les Serres de l'Empereur et les agents de l'Officio veulent mettre fin, une fois pour toutes, au règne de la terreur de l'araignée. Alors du coup, on va retrouver des missions et des zones de guerre, mais également des règles d'armée étendues pour le chaos space marine, pour la Death Guard, pour les Serres de l'Empereur. Et puis également pour l'Officio, dont des traits de seigneur de guerre, des stratagèmes et des reliques. Mais ça, c'est vraiment comme d'habitude. Une nouvelle fiche technique, ça c'est intéressant pour Fabius Bile, dont la figurine, elle est juste sublime, elle sortira en même temps que le codex. Franchement, cette figurine, on la regarde ensemble, elle est juste là, elle est bluffante. Alors déjà que chez Games Workshop, il touche l'orbi, mais celle-ci est surtout son compère à côté qui est en train d'extraire d'un space marine un truc un peu gluant. C'est vraiment dégueulasse à souhait, et c'est de toute beauté, il y a des détails magnifiques. Moi, j'aurais presque peur d'acheter la figurine, de peur de la rater, de la peindre, vous voyez, pour vous dire à quel point ça peut être parfois bloquant de faire des aussi belles figues et surtout des aussi belles présentations. Sinon, comme d'habitude, Evie de French Wargame Studio a fait une vidéo de review de ce codex, donc je vous mets l'adresse sous la vidéo. Allez, on va passer aux sorties des autres éditeurs. Et on va commencer avec Flabulantia, un mystérieux sort à disperser les habitants du royaume de Flabulantia à travers tout le pays. Déboussolé par cet événement, les habitants restent cachés dans leur tour. Personne ne sait où sont passés les autres, et tout le monde préfère rester caché à l'abri. Vous commencez la partie avec trois cartes de mission, et vous devez trouver le résident présent sur une de vos cartes, puis chercher les amis de celui-ci. L'idée, c'est de mémoriser les différentes localisations des résidents et d'optimiser vos déplacements à travers le royaume pour remplir vos trois missions en premier et remporter la partie. Sinon, on va retrouver Brains Family, l'ultimate multijoueur série. En fait, c'est un jeu de casse-tête en solitaire, normalement, Brains, qui va s'agrandir cette fois-ci d'une version multijoueur, la Brains Family. Vous êtes un chevalier en quête de gloire et d'aventure. Vous devez parcourir le royaume et visiter tous les châteaux qui s'y trouvent, en faisant bien attention au méchant dragon qui est à l'intérieur. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas seul à vouloir devenir célèbre. Jusqu'à trois autres chevaliers peuvent tenter de vous voler la victoire. De plus, les châteaux et les dragons changent d'emplacement à chaque aventure. On retrouvera également un pandémique, zone rouge, Amérique du Nord. Les trois mystérieuses maladies menacent toute l'Amérique du Nord. Elles se propagent très rapidement et sur tout le territoire. Alors la question, c'est de savoir si vous arriverez à trouver un vaccin avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce pandémique, vous incarnez un membre de l'équipe à la recherche du vaccin en jouant un rôle unique avec un pouvoir spécifique au sein de l'équipe. Les joueurs doivent planifier leur stratégie en fonction des forces de leur personnage pour vaincre la maladie. C'est une nouvelle version. Les mécanismes du jeu de pandémique restent, mais ça rend la partie plus rapide et avec un matériel qui est largement plus transportable. C'est sympa. Du côté de notre univers fétiche Star Wars, on va avoir sa traduction sous le mode Story Cube. Donc là, à vous de créer vos propres histoires dans l'univers de Star Wars. Vous lancez les dés, vous inventez des histoires incluant les symboles tirés. C'est un système de jeu qui est déjà bien connu. Avec ce Story Cube Star Wars, vous allez créer des aventures inédites et mystérieuses avec les personnages fameux de la saga spatiale. Ça peut être sympa. Et sinon, pour finir, on aura la sortie de Sins of the Father, un jeu de rôle contemporain, fantastique, avec de l'horreur et de l'humour noir. Dans Sins of the Father, votre famille a vendu votre âme bien avant votre naissance. Et il vous incombe de perpétuer l'héritage familial au service d'un sombre seigneur. Une édition française augmentée vous sera donc proposée. Il y a un système simple se joint avec un paquet de 54 cartes qui permet une création de personnages aléatoires en se basant sur les 7 péchés capitaux. Ce jeu offre une certaine liberté de ton, mais il se veut évidemment assez sombre et aborde des thématiques très adultes. Cette édition française est une version augmentée, je vous l'ai dit, proposant un réagencement des chapitres et une meilleure cohésion. Quelques textes additionnels et un scénario inédit. Allez, sinon, je ne reviens pas sur les superbes sorties de Star Wars Légion qui vont arriver, puisque vous allez enfin pouvoir avoir votre cab. Vous allez également retrouver Vital Asset, Cassian et Eden. On en a beaucoup parlé sur la vidéo, notamment avec le live de présentation d'Etricks. Donc n'hésitez pas à vous référer. Je dois avoir fait 2-3 vidéos de présentation de cartes aussi, je les mettrai peut-être en commentaire sous la vidéo. Franchement, j'ai hâte que vous puissiez enfin découvrir cette merveilleuse figurine. Elle est vraiment superbe et je pense que vous allez vraiment vous éclater rien qu'à la monter, rien qu'à la peindre et puis que dire de la jouer. Alors au passage, on a une réimpression des routes de Carcosa qui nous est proposée pour l'appel d'Octulhu. D'ailleurs, on y reviendra à l'appel d'Octulhu puisqu'il semble qu'on s'oriente vers des modifications d'édition qui seront, de mon point de vue, au service des fans. Et sinon, côté Edge, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Vous aurez du JDA pour le Seigneur des Anneaux et les très beaux dés pour votre campagne d'Octulhu. Sinon, il sera également rajouté à l'Expresso l'actu de Yellow Game. N'hésitez pas de votre côté à mettre en commentaire les éditeurs que vous voudriez voir ajoutés à la formule. Allez, on va pour conclure aborder les KS. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du Kevin Olin, mais bien du Jefferson Corner. C'est du JDR. Avec Métro 2033, un JDR inspiré du roman à succès de Dimitri Glukeski, excusez-moi pour la prononciation, sur des enquêtes dans un mouscou futuriste très cyberpunk noir qui lance son financement participatif sur Ulule la semaine prochaine. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis sinon, c'est un Kickstarter, mais pas du tout du jeu de rôle. Et franchement, sur ce coup, Nicolas m'a un peu surpris. C'est World Ride Tennis qui sera lancé le 30 juin prochain. En gros, c'est du top spin, mais sans console. 15 minutes pour deux joueurs, évidemment. Et surtout, ce sera en français. À mon avis, on va tester la chose. Bon, n'oubliez pas le tournoi de Maxi Rêve qui approche. Je crois qu'il reste une place. Donc n'hésitez pas, je vous remets le T3 sous la vidéo. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité. À vous rappeler que si vous voulez soutenir la page, il y a le lien Philibert qui fonctionne toujours aussi bien. Et dont nombreux d'entre vous se servent. Et je les remercie. Je remercie également les tipeurs et les personnes qui me soutiennent sur Paypal. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça au Potriptype d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao ! Alors, ça a compris ? Vous venez, tiens ! Oui, j'ai compris. J'aurais le droit de regarder la guerre des étoiles après ? Non ! Je suis puni pendant longtemps ? Moi, demain ! Jusqu'à demain ? Je ne peux pas regarder Star Wars jusqu'à demain ? Oui ! Bon, d'accord. Toute-toi, mais je suis en train d'être passé beaucoup. Je suis en train d'être passé sans fin. Au revoir. Merci.